Bien, dans cet exercice, on a cette installation, c'est-à-dire on a le réservoir A dans la surface libre, elle est située à une hauteur de 2 mètres par rapport à la Terre. La Terre, elle est quelque part là. Et un autre réservoir de grande dimension, bien sûr, réservoir Bay, dans la surface libre, elle est située à 9 mètres par rapport à la référence. On vous donne toujours les hauteurs de surface libre. On ne peut pas vous donner la hauteur de ce point. Toujours, si vous avez des hauteurs, ça veut dire que la hauteur de la surface libre qui est au contact avec l'air atmosphérique. D'accord? C'est deux réservoirs de grande dimension, ouverts à l'atmosphère, c'est clair. On veut pomper de l'eau, de réservoir A, pour le faire monter au réservoir Bay. On considère qu'il n'y a pas de perte. D'accord? On utilise une pompe. Pour pouvoir ramener l'eau d'un réservoir bas vers un réservoir haut, on doit utiliser une pompe. Dans ce problème, nous avons deux conduites en parallèle. D'accord? Nous avons deux conduites qui ont la même longueur, mais avec des diamètres différents. Bien. On suppose qu'il n'y a pas de perte. Ni perte majeure, ni perte mineure. On vous demande quel est le débit total de cette installation. Bien. S'agissant d'un écoulement, donc je vais appliquer Bernoulli généralisé, parce qu'il y a une pompe. Voilà. Je vais choisir mes points. Quels sont les points intéressants? Nous avons le point A et nous avons le point B. On va appliquer Bernoulli entre le point A et le point B. Là, j'ai le choix. Je peux choisir une ligne de courant comme ça. La ligne de courant, attention. Elle passe de la surface libre du premier réservoir. Elle va suivre cette trajectoire. Et elle arrive à la surface libre du réservoir B. Elle n'arrive pas à la ligne de courant. Elle n'arrive pas à ce point. Elle doit arriver à la surface libre. Je peux aussi utiliser cette trajectoire deuxième. Cette deuxième trajectoire. Donc, ce n'est pas un problème. D'accord? Bon. Je vais appliquer l'équation de Bernoulli entre le réservoir A, le point A et le point B. Voilà l'équation de Bernoulli généralisée. Bien. Est-ce que j'ai une pompe? Oui, j'ai une pompe. Je la garde. D'accord? Est-ce que j'ai une turbine? Non. Il n'y a pas de turbine. Et les pertes sont négligeables. Donc, j'obtiens cette équation. Je vais encore la simplifier. Le point A, c'est la pression atmosphérique. Le point B, c'est la pression atmosphérique. Donc, je vais les perdre, les deux. Les réservoirs, c'est des réservoirs de grande dimension. Donc, la vitesse en A est égale à zéro. La vitesse en B est égale à zéro. Donc, vitesse B est égale à zéro. Vitesse A égale à zéro. Donc, delta P, l'énergie de la pompe exprimée en pascal, elle est égale à rho G HB moins HA. HB moins HA, c'est quoi? C'est 9 moins 2. Donc, c'est 7. Rho, c'est de l'eau. Donc, 10 puissance 3. Et le G égale à 10. Donc, j'obtiens l'énergie de la pompe, ou bien delta P de la pompe, 7 10 puissance 4 pascal. Bien. Je veux calculer le débit de l'installation. D'accord? Bien. Le débit de l'installation, il est obtenu à partir de cette équation donnant la puissance hydraulique de la pompe. D'accord? Égale au débit volumique fois l'énergie de la pompe en pascal. Donc, cette l'énergie, je l'ai calculée. Elle est là. D'accord? Et, donc, le débit, c'est quoi? C'est la puissance hydraulique sur l'énergie de la pompe qui a été déjà calculée. D'accord? La puissance hydraulique de la pompe, on peut l'obtenir à partir de la puissance électrique et le rendement. A partir de cette équation. Donc, si on vous donne, d'accord? Si on vous donne la puissance électrique reçue par la pompe de 7 kW, on vous donne aussi le rendement de la pompe 0,68. Donc, je peux calculer la puissance hydraulique. Puissance électrique, je l'ai. Le rendement, c'est 0,68. Donc, je calcule la puissance hydraulique qui est égale à rendement fois électrique. Une fois que je calcule la puissance hydraulique, je la divise par l'énergie de la pompe déjà calculée et j'obtiens le débit de mon installation. Voilà l'application numérique. Vous avez le débit qui est égale à rendement de la pompe, puissance électrique, sur l'énergie de la pompe en pascal. Et, application numérique directe égale 0,060 m3 par seconde. Le problème dans cet exercice, c'est quoi? Imagine, les pertes majeures ne sont pas négligées. Et on vous demande, imagine, les pertes ne sont pas négligées là. Et on vous demande de calculer le débit Q total ainsi que le débit Q1 et Q2. Là, vous allez voir la différence entre le cas d'une seule conduite et le cas de plusieurs conduites. Là, on a uniquement deux conduites en parallèle. Et vous allez voir que le problème va être vraiment très difficile à résoudre. Alors, imagine, dans une installation réelle, vous avez plusieurs conduites en parallèle, en série. Vous avez un réseau de conduites. Donc, ce n'est pas évident. Donc, je vais vous donner quelques notions. D'accord? Là, pour chercher les pertes. Les premières remarques qu'on a en main, quelles sont? Je vais appliquer l'équation de Benouï entre A et B. D'accord? L'équation de Benouï généralisée. En suivant la première trajectoire. Ensuite, je vais calculer l'équation de Benouï entre A, généralisée bien sûr, entre A et B, en suivant la deuxième trajectoire. On va voir. Delta P-Pump, c'est ça. On l'a déjà trouvé. C'est quoi? C'est Rho G H B moins H A. Plus Delta P majeure, c'est le résultat qu'on a trouvé ici. D'accord? Mais là, il y a la perte majeure. Donc, je dois l'ajouter. D'accord? Si je vais suivre la trajectoire 1, l'équation de Benouï généralisée va me donner Delta P-Pump, égal à Rho G F à la hauteur, plus la perte majeure, en suivant la trajectoire 1. Si je vais suivre la trajectoire 2, j'obtiendrai la même chance, mais la perte majeure, elle est suivant la trajectoire 2. D'accord? Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque, étant donné que j'ai la même énergie de la P-Pump, le même Rho G H, je vais remarquer que dans mon cas, dans le cas de deux conduites en parallèle, les pertes majeures dans la trajectoire 1 égale les pertes majeures dans la trajectoire 2. Voilà. D'accord? Les pertes majeures dans la trajectoire 1 égale les pertes majeures dans la trajectoire 2. Et si je reviens au schéma, la perte majeure qui est dans cette trajectoire, c'est la même perte majeure qui est dans cette trajectoire. Parce qu'une partie qui sort là, soit elle va suivre cette trajectoire, ou bien elle va suivre cette trajectoire, elle va y arriver à ce point au même moment. Donc, ce qu'elle perd ici, c'est la même chose qu'elle perd là. Voilà. Donc, dans ce système de conduite parallèle, comme ça, la perte dans la première trajectoire égale la perte majeure dans la deuxième trajectoire. Et on l'a déterminée en appliquant Bernoulli et Généralisé suivant les deux trajectoires. D'accord? Bien. C'est juste l'objet de cette application, c'est pour vous montrer la difficulté d'un tel problème. Donc, la perte majeure, c'est ça. Et dans la deuxième conduite, c'est ça. Ce résultat, il est caractéristique des conduites qui sont réunies en parallèle. Si vous avez des conduites qui sont réunies en parallèle, les pertes dans la première conduite, perte majeure, égales aux pertes dans la deuxième conduite. Maintenant, je reviens à la question. On me demande de déterminer le débit dans les deux conduites et le débit total. Là, vous allez voir la difficulté du problème. Parce que, premièrement, je dois calculer la perte qui est là. L'onda SED, elle est fonction de la vitesse V1. Donc, le débit et les fonctions de la vitesse V1, le débit 1 et les fonctions de la vitesse V1. Le débit 2 et les fonctions de la vitesse V2. Le débit total qui est là est égal à Q1 plus Q2. Donc, j'ai déjà 4 équations. L'équation de Bennu est la première plus l'équation de la deuxième. J'ai deux autres équations. La perte qui est égale là et là, j'ai une autre équation. La perte, je peux l'obtenir le lambda qui est là. Je peux l'obtenir en fonction de quoi ? En fonction de l'ordre de Reynolds. Donc, il y a une autre équation. Là aussi, si vous allez voir que vous allez obtenir, et toutes les équations sont reliées. C'est-à-dire la vitesse que vous trouvez dans l'expression de Reynolds, on la trouve aussi dans l'expression de la perte, dans l'équation de débit, et vous allez voir que vous aurez un système à 13 équations et 13 inconnues. Ah là, c'est à vos machines. Là, vous devez, dans des applications pareilles, vous devez utiliser les logiciels que vous avez, les logiciels de calcul. Vous avez Mathematica, Mappel, Matlab, vous donnez les 13 équations, vous aurez la solution. D'accord ? Il y a des logiciels qui font ça. Donc, là, on n'est pas là aujourd'hui, mais juste pour vous dire la difficulté d'un problème. Alors, imagine que vous avez un réseau. Un réseau, là, il y a des logiciels qui font ça. Ce n'est pas vous qui allez faire ce résultat. Il y a des logiciels qui vont faire ça. L'essentiel, il faut comprendre la démarche, les équations, et comprendre la difficulté d'un tel problème. D'accord ? ... ... ... ... ...